Nous savons qu'au niveau d'une dorsale, on a de la croûte océanique qui surplombe du manteau lithosphérique composé de péridotites. Nous savons également qu'au niveau d'une dorsale, les péridotites du manteau à l'état solide remontent et en remontant subissent une diminution de la pression. Cette diminution de la pression, cette décompression est à l'origine d'une fusion partielle et cette fusion partielle produit un magma. Ce magma, en remontant à la surface, soit se refroidit très rapidement pour donner des basaltes, les basaltes en coussins, les pylos lava, soit remonte et refroidit un peu plus en profondeur, plus lentement, pour former des gabbros qui sont des roches entièrement cristallisées. Ces gabbros sont composés de minéraux comme le pyroxène et le plagioclase qui est un felspat. Quand on observe un diagramme qui représente la pression et la température et les différents domaines de stabilité des minéraux suivant les conditions de pression et de température, on a une courbe ici, la courbe qui est symbolisée en rouge pointillé, qui est le solidus. Le solidus, c'est une ligne qui marque la limite entre les conditions de pression et de température qui font que les minéraux sont à l'état solide, les roches sont à l'état solide et de l'autre côté, des conditions de pression et de température où la roche est partiellement fondue. Comme on a un magma ici qui est proche de la surface, le magma est nécessairement pour des conditions de température supérieures au solidus. Donc si je replace le magma qui se forme au niveau des dorsales, il est à droite du solidus pour des températures plus élevées qui permettent une fusion partielle puisque le magma est issu d'une fusion partielle. En remontant vers la surface, le magma subit une diminution de la température et en subissant une diminution de la température, ce magma entre dans des conditions où la roche va être à l'état solide, une solidification du magma et les minéraux qui vont apparaître pour ces conditions de pression et de température sont le plageoclase et le pyroxène et ce sont bien les minéraux qu'on retrouve dans le gabbro. Donc si un gabbro contient des pyroxènes et des plageoclases, c'est parce que lorsque le magma refroidit, la roche qui se forme est une roche qui dans ce domaine de pression et de température a comme minéraux stables le plageoclase et le pyroxène. Dans les Alpes, au niveau du massif du Chenayet, on a observé des roches qui contiennent des pyroxènes et des plageoclases, ce sont des anciens gabbro, mais qui possèdent en plus des auréoles d'orne blinde et des minéraux verts comme la chlorite, l'actinote ou l'épidote. Le fait d'observer ces minéraux nous montre qu'un gabbro est entré dans un domaine où l'orne blinde était stable et on voit que l'orne blinde est stable pour des températures inférieures à celles qui sont les conditions de stabilité du plageoclase et du pyroxène. Qu'est-ce que ça nous raconte sur l'histoire de ce gabbro qui avait été produit au niveau d'une torsale ? Ça nous raconte qu'à un moment donné, dans l'histoire de cette roche, le gabbro est entré dans des conditions de température et de pression pour lesquelles l'orne blinde est stable. Autrement dit, ça symbolise un refroidissement, comme on peut le voir ici, avec l'axe des températures. Comment on peut expliquer ça ? Comment on peut expliquer qu'un gabbro subisse une diminution de la température ? Au niveau d'une dorsale, comme la lithosphère océanique est produite en permanence, cela repousse les roches précédemment produites sur les côtés. Et donc le gabbro s'éloigne de l'axe de la dorsale et en s'éloignant de la zone où il y a du magmatisme, de la zone qui est chaude, va subir une diminution de la température. De plus, comme il est en contact de l'eau, il va également subir une hydratation. Donc si on a l'emblinde qui apparaît, c'est dû à l'éloignement du gabbro de l'axe de la dorsale et donc à son refroidissement. L'observation de ces minéraux verts comme la chlorite, l'actinote ou l'épidote nous montre que ce gabbro a également été dans ce domaine-là où la chlorite et l'actinote sont stables. Donc il a poursuivi son éloignement puisque la chlorite et l'actinote sont stables pour des températures encore inférieures à celles qui permettaient la stabilité de l'emblame. Comment on appelle le fait que des nouveaux minéraux apparaissent dû au changement de condition de pression et de température ? C'est ce que l'on appelle le métamorphisme. Le métamorphisme, ce sont des réactions chimiques à l'état solide qui font que des nouveaux minéraux, des nouvelles associations de minéraux apparaissent suite au changement de condition et de pression et de température. Le métamorphisme que l'on montre ici est un métamorphisme qui est un métamorphisme lié au refroidissement et à l'hydratation des minéraux. C'est le métamorphisme hydrothermal qui est le métamorphisme que l'on observe lorsque les roches s'éloignent de l'axe de la dorsale. Le fait que la chlorite et l'actinote soient des minéraux verts fait qu'on a appelé ce domaine de pression et de température le faciès schiste vert. Et donc ce gabbro qu'on a retrouvé est un métagabro puisque c'est un ancien gabbro qui a été métamorphisé. Et il est entré dans le domaine du faciès des schistes verts, c'est-à-dire pour des conditions de température plus faibles que les conditions qu'il avait subies lors de sa formation. Dans les Alpes, à d'autres endroits, notamment dans le Keras, on observe des roches qui contiennent du pyroxène et du plagiocase. Ce sont aussi des anciens gabbro. Cependant, autour des pyroxènes, on observe des auréoles de minéraux bleus qu'on appelle la glucophane. Or, la glucophane est un minéral qui est stable pour des conditions de pression plus élevées que les conditions qu'avait subies la roche lorsqu'elle avait vu apparaître les minéraux comme la chlorite et l'actinote. Le fait d'observer de la glucophane nous montre qu'à un moment donné, cette roche-là a été mise à des conditions de pression importantes. Autrement dit, on explique cela par une augmentation de la profondeur. Puisque plus on est profond dans la Terre, plus la pression augmente du fait de la colonne de roche qui est au-dessus et qui pèse et qui exerce une pression plus importante. Donc la présence de glucophane dans les métagabros nous montre que les roches ont été enfouies en profondeur. Comme ces métagabros, ce sont des roches de la croûte océanique, de la lithosphère océanique, ça nous montre que cette lithosphère océanique a subi une augmentation de pression. Et une lithosphère océanique qui subit une augmentation de pression, c'est une lithosphère océanique qui subit une augmentation de profondeur. Et quand la lithosphère est soumise à un enfouissement, elle s'enfuit en profondeur. Et cet enfouissement de la lithosphère, c'est typique du contexte de subduction. Donc l'observation de ce métagabros en facièche ciste bleu est le témoin qu'une lithosphère océanique a été enfouie en profondeur, donc est le témoin d'une subduction. Une subduction, c'est une lithosphère océanique qui plonge, qui s'enfouit sous une autre lithosphère. Ici, pour l'exemple, je vais faire un enfouissement sous une lithosphère continentale. Le fait que la glucophane soit bleue fait qu'on a appelé ce domaine de pression et de température le facièche ciste bleu. Donc ce métagabros en facièche ciste bleu, c'est un gabros qui, à un moment donné dans son histoire, s'est retrouvé à cette profondeur-là, lorsqu'une lithosphère océanique a subduit sous une autre lithosphère. Encore ailleurs dans les Alpes, on observe des roches qui possèdent du grenat et de la jadéhyte. Ces roches, on les appelle des éclogites et c'est pour ça qu'on a appelé le domaine de stabilité de la jadéhyte et du grenat le facièche éclogite. Ce qu'on voit, c'est que la jadéhyte et le grenat sont stables pour des pressions encore plus fortes que les pressions pour lesquelles la glucophane était stable. Donc le grenat et la jadéhyte sont des minéraux qui apparaissent pour des profondeurs encore plus élevées. L'observation de ce métagabros en facièche éclogite dans la chaîne des Alpes nous montre que cette roche-là a été enfouie encore plus en profondeur que le métagabros en facièche éclogite bleu. Le fait d'observer ce facièche éclogite et ce facièche éclogite nous montre un métamorphisme qui est cette fois-ci un métamorphisme de haute pression-basse température, un métamorphisme où la pression augmente énormément. Ce métamorphisme haute pression-basse température est un métamorphisme typique des zones de subduction. Donc l'observation de roches qui possèdent de la glucophane, donc en facièche éclogite, ou l'observation de roches qui possèdent du grenat et de la jadéhyte, donc en facièche éclogite, ce sont des marqueurs d'un métamorphisme haute pression-basse température typique d'une subduction et c'est ce qui nous permet de démontrer qu'à une époque, dans l'histoire des Alpes, il y a eu une subduction. Voilà pour le métamorphisme dans les Alpes. Le métamorphisme, c'est-à-dire les changements d'association de minéraux à cause des changements de conditions de pression et de température. Ce métamorphisme, on en a deux types. Un métamorphisme hydrothermal du refroidissement des roches de la lithosphère océanique à cause de leur éloignement de l'axe de la dorsale et un métamorphisme haute pression-basse température à cause de l'enfouissement de cette phytosphère océanique dans un domaine qui était dans un contexte de subduction. Voilà pour le métamorphisme Alpin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !